Véritable icône du football malien, Frédéric Omar Kanouté s'est taillé une réputation au plus haut niveau grâce à ses formidables performances. Attaquant au gabarit impressionnant, il était doté d'une palette technique phénoménale qui lui permettait de martyriser les défenses adverses. Agile des deux pieds, très redoutable dans le jeu de tête, chirurgical devant le but, très technique, le malien n'avait pas besoin d'une multitude d'occasions pour marquer. A l'image de Didier Drogba, Samuel Eto'o ou encore Emmanuel Cheyadebayer, Il est considéré par de nombreux spécialistes comme l'un des meilleurs attaquants africains du début des années 2000. Retour sur sa brillante carrière de footballeur et sa reconversion. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo. Frédéric Omar Canouté est né à Saint-Foy-les-Lyon en France le 2 septembre 1917 d'une mère française et d'un père malien. Il débute sa carrière de footballeur dans le petit club local de Charlotte avant d'être repéré par l'Olympique léonien pendant un tournoi régional. Il fait ses premiers pas avec l'équipe première d'Egon en 1977. Après sa première saison en dents de scie, il fut prêté en 2000 à West Ham en Angleterre avec option d'achat. Il ne reviendra plus en France car les Hammers ont lévé l'option d'achat et l'ont acquis définitivement. On retiendra que sous la couleur de l'OL, Canouté a inscrit 12 buts en 58 apparitions. Formant une très bonne paire avec l'italien Paolo Di Canio, Canouté a inscrit 26 buts pour ses deux premières saisons en Angleterre avec West Ham. La saison 2002-2003 a été très laborieuse puisque les Hammers ont été rélégués en deuxième division anglaise. Mais le Malien a inscrit 33 buts toutes compétitions confondues à 89 matchs. Ses performances avec les Hammers tapent dans l'œil de certains cadors du championnat anglais. Il rejoint l'Esperse de Tottenham en 2003 pour deux saisons. Avec l'Esperse de Tottenham, Canouté fait mieux. C'est d'ailleurs avec cette équipe qu'il a connu ses toutes premières convocations en équipe nationale du Mali et a pris part à sa première canne en 2004 en Tunisie. En deux saisons sous la couleur de Tottenham, il a fait trembler la filet à 21 reprises en 72 apparitions. A l'été 2005, effort de l'expérience engrangée en Angleterre en 5 ans où il a pris part à 144 matchs dont 120 titularisations et ses cancats de buts inscrits. Il signe en faveur du FC Séville pour 6,5 millions d'euros. Véritable machine à marquer, doté d'une rare régularité, le canonnier va se révéler aux yeux du monde entier lorsqu'il débarque en Espagne en 2005 du côté du FC Séville. La carrière de Frédéric Canouté prend une note tout nue lorsqu'il signe en Espagne avec le FC Séville. A 28 ans, il gagne son premier titre en tant que professionnel en remportant la Ligue Europa en 2006. Ce fut sa première saison en Espagne. Il a inscrit 6 buts à 32 matchs de Ligue 1 et 6 en Ligue Europa en 11 apparitions. Après cette saison moyenne, le Malien confirme tout le bien qu'on pense de lui dans les essais suivants. Associé à des joueurs comme Luis Fabiano, Dani Alves, Canouté s'est régalé et s'est transformé en un véritable buteur. Le FC Séville s'impose devant le FC Barcelone en Super Coupe de l'UEFA avec un but de la légende malienne. Le 3000ème but de l'histoire du FC Séville a été inscrit par le co-meilleur buteur de la Canne 2004. En 2006-2007, le club espagnol remporte la Ligue Europa et la Coupe du Roi. Cette saison, Canouté termine 3ème meilleur buteur de la Ligue 1 avec 32 réalisations. En 2007-2008, Séville débute la saison avec un succès en Super Coupe d'Espagne avec un triplé de Canouté. Il bat ainsi un record, devenant le seul joueur du club à avoir marqué durant 5 finales consécutives remportées par le club. Canouté remporte cette saison 2008, le titre du footballeur africain de l'année pour récompenser sa saison 2006-2007. Les autres saisons qui ont suivi ont davantage installé Canouté dans le cœur des supporters andalous. En cette saison, le Malien a réussi à inscrire 136 buts en 290 matchs. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la prestigieuse institution andalouse. Il en est également le meilleur buteur étranger et le meilleur buteur du club en compétition européenne et le 4ème meilleur buteur de l'histoire du FC Séville. Avant de terminer sa carrière, Frédéric Canouté est passé par Beijing Guan en 2012. En une saison seulement, il inscrit 13 buts en 46 matchs. Il a été plusieurs fois sélectionné en équipe de France Espoir en 1999, puis en équipe de France A Prime en 2001. Procédant la double nationalité franco-malienne, il bénéficie d'un changement de règlement de la FIFA à la veille de la Coupe d'Afrique d'un ancien 2004 en Tunisie, qui lui permet de jouer avec l'équipe nationale du Mali. C'est un choix qu'il a toujours assumé avec fierté et qu'il a permis de devenir en 2007 le premier ballon d'or africain à être né en dehors du continent africain. Lors de la Coupe d'Afrique d'un nation 2010, à la suite de l'élimination dès le premier tour des aigres du Mali, il annonce sa retraite internationale, décide de ne pas avoir gagné la compétition. Son seul regret demeure toutefois le fait de n'avoir rien gagné sur la scène internationale durant sa glorieuse épopée au sein du nid des aigres du Mali. Et ce, malgré une demi-finale de la Cannes 2004 en Tunisie. Canouté a été pendant plusieurs années le meilleur buteur de l'histoire du Mali avec 23 buts entre 9 sélections. Il a été dépassé par Seïdou Keta qui a marqué son 24e but le mercredi 19 novembre 2014 au stade du 26 mars contre l'Algérie au compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2015. Après sa carrière de footballeur, Canouté âgé de 45 ans s'occupe de sa fondation pour les enfants du Mali. Il est aussi fondateur d'une académie, Canouté football academy à Dubaï et son village d'enfants Sakina. Il manifeste son amour aux enfants et favorisé à travers plusieurs oeuvres caritatives. Il est aussi le fondateur de l'agence 12 management qui s'occupe du management de certains joueurs africains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501